et bonjour à tous on est lundi 8 juillet je vous retrouve cette semaine pour un petit weekly vlog je vais vous emmener avec moi toute la semaine qu'est ce que je vais faire aujourd'hui je vais préparer toutes vos commandes alors toutes je vais déjà je vais déjà partir sur toutes les précommandes des box Tahiti donc voilà j'ai reçu le tissu vendredi samedi donc là c'est parti puis ensuite je vais faire ça déjà ce matin donc si j'ai fini et ben je continuerai merci infiniment pour toutes vos commandes de ce week-end j'en ai beaucoup à faire je vais aussi une fois une fois que j'aurai préparé les commandes passer la commande pour les précommandes sur les tissus viscoses que je vous ai présenté vendredi qui ont eu beaucoup de succès qu'est ce que j'ai fait ce week-end j'ai et ben j'ai tourné la vidéo du pas à pas pour la veste de la prochaine box des bobines patterns donc je suis contente j'ai plus que les boutons pression à mettre dessus les boutons en jeans et elle sera fini et je vais pouvoir faire aussi aujourd'hui donc les photos pour mettre dans la vidéo et finir cette vidéo le montage de la vidéo et pouvoir l'uploader comme ça elle se rappelle pour la sortie de la box je voudrais aussi mettre les boutons j'ai reçu mes petits boutons blancs voilà que je veux mettre sur la chemise pour mon papa il faut que je mette des boutons sur la chemise de mon fils que je vous ai montré vendredi ernest ernest ou ernesto de patrom je crois que c'est ernesto je sais plus j'ai pas le truc sous la main et j'aimerais finir aujourd'hui j'ai j'ai deux t-shirts shifumi de marmaille donc j'en ai un qui est fini il me reste plus que les surpiqures d'ourlet à faire et un autre qui est coupé et que je veux je voudrais monter pour mon fils voilà et donc du coup je vous montrerai ça donc ça ça va être pour aujourd'hui j'espère que je vais avoir le temps de tout faire donc quoi qu'il arrive ce matin je pars sur les commandes et puis cet après-midi je ferai les petites bricoles qu'il me reste à faire et puis demain matin ce sera sûrement encore des commandes voilà je sais j'essaye de réfléchir de savoir si j'avais autre chose à vous dire mais je ne crois pas voilà écoutez si j'ai autre chose à vous dire je vous le dirai dans la suite de la vidéo allez on est parti pour la préparation des commandes et puis Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Alors j'ai fait déjà toutes les commandes des kits Tahiti et j'ai commencé les autres commandes Là je vais arrêter, je reprendrai demain matin, il me reste une vingtaine de commandes Donc je les ferai demain matin, de toute façon voilà, là j'ai déjà été déposé tout ce que j'ai fait ce matin Donc ça va partir Je pense que ça partira demain puisque le lundi généralement je crois qu'ils ne viennent pas relever pour Mondial Tissus Mondial Relais pardon Je voulais aussi vous annoncer que mon fils a eu son bac, je suis tellement contente pour lui Il en a pleuré puisque c'est pas le fait qu'il ait le bac, il est pleuré, c'est que l'école soit enfin terminée Puisque pour lui c'était un calvaire mais c'était... il n'aimait pas ça Et il a vraiment été jusqu'au bac pour avoir le bac parce qu'on lui a demandé d'avoir le bac Mais là il va pouvoir, encore deux mois, il aura ses 18 ans, il va pouvoir monter son entreprise Donc on est très fiers de lui, on est très contents pour lui Et voilà, il est très content que ce soit terminé, c'est un soulagement pour lui Donc voilà, comme quoi on impose à nos enfants d'avoir des diplômes et tout Mais ils n'ont pas besoin forcément d'avoir des diplômes et de faire de grandes études Ma fille a un très bon travail, elle est heureuse dans ce qu'elle fait Et elle a eu que le bac Et mon fils, je sais très bien que ça va bien se passer pour lui Donc voilà, je suis contente pour lui Voilà, c'est le soulagement Ce que je vais faire là, c'est que je vais mettre les boutons pression sur la veste Pour finir le montage de ma vidéo pour les bobines patterns Et je vais aussi mettre les boutons sur la chemise pour mon papa Comme je vous le disais ce matin Puisque normalement ils doivent passer dans l'après-midi Donc comme ça je pourrais lui donner Et donc peut-être que je vais avoir le temps de finir les t-shirts de mon fils Et puis sinon je ne sais pas si vous avez vu Alors attendez, oui j'ai le dessin technique ici Supervision a sorti un nouveau petit patron Pas très cher en plus C'est un petit short comme ça, ça s'appelle Acapulco Donc j'ai acheté, parce que moi j'adore Supervision Et puis en fait il se fait dans un tissu maille Alors ils préconisent du nid d'abeille Donc ça tombe bien, j'en ai rentré plein Donc je vais me couper des morceaux que je vais laver Pour me faire ce short Il faut juste que je regarde pour le biais ce que j'ai Ils préconisent aussi, vous savez, du tissu éponge Et puis du French Terry léger Donc ce qu'est-ce qu'il faut Je vais déjà m'en faire un ou deux Ça va être pour mon sport Parce que là j'ai les leggings Mais je ne suis pas, voilà C'est toujours en train de descendre et tout Et là il fait beau Donc je vais me faire, je pense que je vais essayer de m'en faire deux Et puis avec des t-shirts pour aller avec Pour les brassières, j'ai ce qu'il faut Il faudrait peut-être que j'en refasse une Mais j'avais fait Alors attendez, où est mon livre ? Je ne sais pas s'il est là Non, je ne sais pas où il est Je vous le montrerai au moment où Si j'en refais une C'est Coudre le yoga de Vanessa Salin Et j'avais fait sa brassière Il y a une brassière sport un peu Et franchement elle est nickel La taille que j'avais faite me va nickel Et franchement je vais m'en refaire une Comme ça j'en aurai deux Parce qu'il y avait deux versions Mais il y en a une que j'ai préférée à l'autre Qui tient mieux Donc je vais me la refaire aussi Et puis j'aimerais aussi Dans la semaine Attendez, je vais vous montrer J'aimerais J'aimerais Hop 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 là Voilà Mon amie Christelle de Fil en Couture M'a offert des tissus pour mon anniversaire Donc je te fais des gros bisous ma belle Je te remercie Donc elle m'a offert C'est le même tissu qu'il y a dans la crafting box Donc elle m'a offert celui-ci en vert Alors je ne sais pas Est-ce que j'aimerais bien tenter peut-être Le t-shirt qui est aussi dans la crafting box Mais sans mettre les froufrous ici aux épaules Je crois que je vous en ai parlé Ou alors j'ai dû vous en parler Dans la vidéo que vous aurez vue mercredi Je ne sais pas Enfin bref Voilà je voulais faire ça Et elle m'a offert celui-ci C'est rigolo Parce que celui-ci Je le vends aussi sur la boutique Donc c'est génial Parce que je l'aime beaucoup Et j'en ai quand même un bon Je pense que j'ai 1m50 je pense Ouais quelque chose comme ça Donc il est comme ça J'aime beaucoup Et je ne sais pas Je ne sais pas encore ce que je vais faire avec Je ne sais pas si je me fais Une espèce de petite De petite t-shirt robe Voilà pour l'été Mais j'ai peur que Voilà ça fasse un peu trop Le motif tout entier Ou alors Ou alors Bah pourquoi pas me faire peut-être Si je vois que le short Acapulco Est pas mal Pourquoi pas m'en refaire un comme ça Avec un petit haut Je ne sais pas Je vais voir ce que je vais faire avec Mais j'ai très envie de les coudre Puisque c'est mon amie Qui me les a offert Et voilà Et elle est très chère à mon coeur Même si on ne s'est jamais rencontré Mais voilà C'est mon amie Il y a des rencontres comme ça Qu'on fait sur internet Et qui sont Voilà C'est dommage qu'on n'habite pas Près l'une de l'autre Mais voilà Et puis j'ai aussi Le tissu éponge Comme ceci Que j'avais acheté Chez Ikati Bleu Donc je pense que Je vais refaire un Je ne sais pas J'hésite à faire un short Peut-être pour mon fils avec Ou lui refaire un shifumi En t-shirt Je ne sais pas Je vais voir Mais ça ce sera pour lui Et j'avais lavé Il me restait Un petit métrage Enfin une fin de rouleau De ce tissu Qu'il y a eu dans la boutique Pour celles qui l'ont acheté Et j'avais envie De me faire une Robe Vaiana De Majam Comme celle que j'ai cousue A ma maman Je trouvais que c'était Très sympa pour l'été Voilà Alors Je ne sais pas S'il va faire beau un jour Là bon il ne pleut pas Il ne pleut pas Il fait bon Mais c'est très couvert Alors demain On nous annonce 30 degrés Donc on va crever de chaud Il n'y a pas de juste milieu Et j'avais acheté Chez les coupons de Saint-Pierre Ce petite dentelle Enfin un coton dentelle Je ne peux même pas C'est un voile de coton Voilà dentelle Comme ça Et je ne sais pas J'avais envie peut-être De me faire Une chemise Ou alors une blouse Doublée Je ne sais pas Ou une robe Je ne sais pas Celui-là pour l'instant Je vais le mettre de côté Mais voilà C'est bien C'est que là J'ai réussi à laver tous les tissus Que j'avais acheté Donc voilà Si je veux me lancer dans un truc Et puis Il y a encore Il y a encore du stock Je regarde derrière Je vois tout mon stock personnel Donc il y a encore de quoi faire Bon il y a pas mal de choses D'hiver Ah oui Et puis j'ai aussi le lin Dont j'ai fait le short A mon mari et à mon fils Que je vais me faire un short aussi avec Donc peut-être que je commencerai par ça Voilà Bah écoutez Je vais attaquer mes boutons Et puis je vais voir après Ce que je vais faire Parce que comme j'ai mes parents Qui doivent passer Voilà On verra Ce que j'ai le temps de faire Donc je vais déjà commencer par ça Comme ça au moins Je suis sûre de les avoir faits Voilà Et bien écoutez On continue la journée On continue la journée Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour bonjour Je vous prends aujourd'hui Donc nous sommes mardi Ce matin Comme vous avez vu Je viens de faire un petit clip J'ai continué les commandes Il m'en reste encore à préparer demain Donc merci encore pour toutes vos commandes Ça me fait très plaisir Je suis allée faire mes courses Enfin voilà Il y a toujours quelque chose à faire Là je suis en pyjama Parce qu'il est 18h Et il fait très très chaud Donc je viens d'aller prendre une douche Parce que j'avais très chaud Je suis remontée un petit peu à l'atelier Pour finir 2-3 bricoles Parce qu'il fait très très chaud ici Mais vu le vent qui a A mon avis On va se taper en orage Les annonces Donc j'ai fini Les deux shifoumis Dont je vous avais parlé Donc de marmaille Pour mon fils Donc en nid d'abeille Voilà Donc on a celui-ci Toujours la petite étiquette Ici Donc voilà Je vais pas refaire tout un blabla Je vous en ai déjà parlé C'est le 4ème je crois Ou 5ème que je lui couds Et donc le écru aussi Voilà Donc je vous mettrai pas de photos Puisque vous les avez déjà vu porter Et mon fils travaille Donc voilà Je vais pas l'embêter Et pour demain Là je vais préparer Je vais aller laver ça Donc comme je vous avais parlé Je vais me faire le short Acapulco de Superbison Qui vient de sortir Donc pour faire mon sport Qui va du 32 au 52 De difficulté 2 sur 4 Donc je vais le faire Donc je vais le faire en kaki Alors je sais pas En fait je sais pas Parce qu'en fait Je veux associer Les deux coloris là Donc ça c'est les nid d'abeille De la boutique Donc le kaki et le vieux rose Donc je veux les associer Donc je sais pas si je fais Le bas en rose Et puis Parce que je trouve que le kaki Est une couleur qui me va plutôt bien Et même mon mari me l'a dit Donc peut-être Faire le short En rose Mais du coup J'aurais pas J'ai pas de Parce qu'il faut du biais J'ai pas de biais kaki Parce que par contre Si je fais Le bas en kaki J'avais du rose Pour faire le biais A moins que du coup Je fasse Avec du gris Ou alors je fais avec le rose Mais c'est pas franchement Le même rose Ou alors Je vais peut-être Tout simplement Attendez Peut-être simplement Je vais le faire en noir Bon ouais Je pense qu'il va partir comme ça Donc je vais faire le short Voilà Je vais me décider Je vais faire le short En rose De toute façon Il me faut un mètre Pour faire mon short Et un mètre pour faire le haut Donc il n'y a pas de problème Donc je vais le faire comme ça C'est dommage Parce que j'ai pas de kaki Et je vais me faire un débardeur Donc dans le kaki Et donc ça Il faut que je le mette là Parce que ça part au lavage Et je vais me faire le débardeur Qu'il y a dans le Dans ce livre Cosy at home De Liz Taylor Dont je vous ai fait une revue Et c'est ce Ce débardeur là Donc je vais faire celui là Pour aller avec Donc ça me fera Parce que j'aime bien Les débardeurs Pour faire du sport Donc voilà Ça ce sera mon ensemble de sport Donc je vais aller mettre ça A laver avec d'autres choses Quand j'ai fait les commences ce matin Il restait des petits bouts De fin de rouleau Du coup je les ai gardés pour moi Donc là je pense que j'ai Alors je ne dois pas avoir un mètre Je dois être un peu juste Je vais vous dire ça Hop Bon là j'ai pratiquement un mètre Vous savez c'est le coton lin Que j'ai dans la boutique Donc il est quand même un peu transparent Mais je vais quand même Essayer de faire le short Alors je ne vais plus me rappeler Le short de chez Patron Que j'ai cousu Dan Voilà oui c'est ça Dan Que j'ai déjà cousu pour mon fils Je pense que sur la peau Ça passe Vous voyez Donc je vais le faire On verra bien Si ça passe pas Il le gardera pour dormir Voilà ça ne sera pas gênant Si c'est un peu trop transparent pour lui Donc je vais laver ça aussi Et je vais donc lui refaire un Dan Il restait quoi encore ? Il restait un petit bout ici De French Terry d'été là Aussi Je ne sais pas combien que j'en ai J'en ai un peu moins J'en ai 81 cm Donc si je vais voir Si j'arrive à lui caser un Dan dedans Et bien ce sera reparti pour un Dan Parce qu'il aime bien ce modèle Et franchement il se coule tellement vite Et tellement bien Que là c'est impeccable Et il y avait une coupure Dans mon rouleau De GRZ coton indigo Donc quand j'ai coupé Du coup ça m'a fait Cette chute Et j'aime beaucoup ce bleu Je ne sais pas Comme mon fils m'a dit Il m'a dit T'as une tendance bleue En ce moment maman Tout est bleu Bah oui tout est bleu Bon bah écoutez C'est comme ça Et là il me reste Un peu plus d'un mètre Alors est-ce que je me ferai Un t-shirt pour moi Peut-être Pourquoi pas Enfin je vais voir Donc ça je vais le laver Et puis voilà Ça va aller dans Ça va aller dans les Ah non je sais ce que je vais faire Ah non je vais vous montrer Je viens de lever les yeux Sur mes tissus Et je viens de voir Alors je ne sais pas si Pour celles qui suivent C'est ce French Terry Vraiment très léger Que j'avais acheté À Berck Chez Opal Mercerie Et dont je dois faire Pareil Un Je vais faire un short De pyjama Pour mon fils Et du coup je me dis Que pour le haut Vous voyez Ça va bien La couleur Donc voilà Et puis s'il reste Ça restera Alors celui-là je vais le ranger Parce qu'il est propre Et puis ça s'il m'en reste Je pourrais très bien Lui faire un caleçon aussi Euh Ouais Facilement Donc voilà Donc ça ça va partir Au lavage Euh Et puis Bah là le temps que ça sèche Là je ne sais pas Si je vais le mettre dehors Parce que j'ai peur qu'il pleuve Euh Mais j'ai Euh Je vais vous montrer J'ai ce lin Vous savez De chez Ikati Que j'ai Dont j'ai cousu Avec lequel j'ai cousu Deux shorts d'anne Déjà un pour mon fils Et j'en avais racheté Parce que je le trouvais Tellement beau Euh Et du coup J'en ai cousu un pour mon mari Et il m'en reste Euh Pas mal Il m'en reste une belle quantité Euh Ouais Il m'en reste quand même Vous voyez Il m'en reste pas mal Et j'avais envie Euh De me faire un petit short Pour moi Donc je ne sais pas Je ne sais pas si je ne me ferais pas Et puis vous voyez Il me reste un petit peu Celui-là aussi Je pense Je lui ai fait Avec lequel je lui ai fait la chemise Faut que j'arrête de dire Dont Je lui ai fait Avec lequel je lui ai fait Bon bref Euh Je disais Oui Il a le petit Il a un short Là qui est sorti Ça devait être la box Juste d'avant De chez Majam Et j'aime bien J'aime bien ce petit short Euh A voir Je sais pas Je vais regarder Je regarderai demain Ce que j'ai dans mes patrons Et puis Je verrai ce que je fais Bon bah écoutez Pour moi Je vais aller faire Un petit peu de montage Demain matin Je finis les commandes Euh Il y a des nouveautés Qui sont arrivées Et du réassort Euh Ça je vous montrerai ça Euh Peut-être demain Pour que je prenne le temps De les mettre dans la boutique Donc ouais Je vous les montrerai peut-être demain Et puis Euh Bah du coup J'ai passé la commande Pour les Euh Les comment Les précommandes Euh Des tissus viscoses Là qui étaient en précommande Donc ça va arriver Euh Très vite Je pense que Début de semaine prochaine Je les aurai Donc après Bah voilà Ça partira Et j'ai commandé J'ai trouvé Euh Du jean Euh 100% coton Recyclé Avec de très beaux coloris Alors c'est dans les tons bleus Hein bien sûr Mais euh Des bleus un peu délavés Il y a du gris Du bleu du bleu clair Enfin ils sont très très beaux Donc vous verrez ça Voilà Et bien écoutez Moi je vous dis à demain Bonjour bonjour Je vous retrouve On est jeudi Euh Je n'ai pas filmé hier Puisque je n'ai pas eu le temps Qu'est-ce que j'ai fait Euh J'ai Bah j'ai travaillé J'ai fini toutes les commandes Que j'avais Euh Possibilité de faire Euh Et donc là Je vais aller les emmener Aujourd'hui au relais Donc merci encore Euh J'ai réceptionné Euh Des tissus Euh Que je vais vous montrer Et puis J'ai fait plein d'autres Petites choses Voilà Pas très Pas très intéressantes Pour vous Euh Aujourd'hui Ce sera le dernier jour De la vidéo Euh Là je vais vous montrer Euh Ce que j'ai reçu Et puis Euh Après je vais attaquer La cousette De mon short De sport Alors Euh Je vais commencer Par le réassort Donc Euh Vous me les aviez Beaucoup demandés C'était ces viscoses Qui étaient en rupture De stock Euh Ça a mis un temps fou À arriver Donc On a La blanche Avec Euh Le Le Comment Du doré Euh Du beige Et du marron Donc vous voyez Elle est vraiment Très belle Donc celle là Allez-y J'ai refait Un gros stock Donc Elle est de nouveau Dispo Dans la boutique Je l'ai reprise aussi Euh En noir Avec fond noir Donc là on est plus sur du rose Du marron Et donc du doré Hein Vous voyez Très très belle Franchement Euh J'ai repris aussi celle-ci Qui était déjà en boutique Donc là il n'y a pas de doré Voilà Et euh Du coup J'ai pris Une autre couleur Qui est Euh Pareil Voilà Dans le Dans le même style Avec le doré Mais ici Sur fond bleu Avec du bleu Et du marron Pour les tâches Donc franchement Elle est très très belle J'aime beaucoup Voilà Donc Ça c'est une nouveauté Donc là en fait On a trois coloris Euh Pour cette viscose Avec les petits Euh Les petits trucs dorés J'ai aussi pris Cette viscose Que j'ai appelée Kimono Parce que Euh Franchement Est-ce que ça serait pas super beau Pour faire un kimono Donc pareil Hein On est sur une belle viscose Légère J'aime beaucoup Euh Les motifs Voilà Je vous montre un peu Elle est très fluide Elle est très fluide Elle est très douce Donc elle est aussi Sur la boutique Et euh J'ai pris Deux French Terry Alors de la marque By Poppy Donc toujours Très très belle qualité Hein Comme d'habitude Alors Je sais pas si vous allez aimer Moi je trouve ça très joli Euh C'est un peu Psycadélique un peu Je sais pas Ça m'a plu Donc c'est Ce French Terry Donc c'est la collection Abstract Flowers By Poppy Fabriqué en Europe Oh et Kotex Donc c'est du French Terry Léger D'été Donc voilà Ce que ça donne Je trouve ça trop trop beau Mais vraiment très très beau Donc Pour l'élasticité On est sur un French Terry Donc on a pas une grosse Grosse élasticité On en a dans les deux sens Mais c'est pas une grosse élasticité Donc voilà Pour le premier Et le deuxième Bah c'est la même collection Sauf que c'est pas la même couleur Et celui là Je vais tout de suite M'en découper un bout Parce que sinon J'en aurais pas C'est celui là En bleu Avec du orange et du rose Je le trouve magnifique Vraiment Je sais pas ce que vous en pensez Donc vous voyez Il est quand même assez fluide Mais ça pour faire des petits Des shorts Euh Des petits Ah oui Je pourrais me faire un short Voilà Mais je sais ce que je veux faire aussi avec Donc petit short Euh Veste Zippé à capuche Pull Enfin voilà Il y a plein de choses à faire Donc Celui-ci Moi ce que je vais faire J'ai très envie de me coudre Une veste à capuche Et je vais tester Alors je ne sais plus le nom Mais Chez Patrum Comme je vous disais Que j'avais beaucoup aimé Leur Leur patron Et tout Ils font Un pull Et il y a une extension gratuite Pour mettre un zip Pour faire une veste zippée Et j'aime bien Il y a les jolies finitions Et bon voilà Que ce soit homme Ou femme Voilà Je vais prendre le patron homme Et je vais me faire une version pour moi Et justement Ça me servira aussi Pour faire des pulls Et des vestes zippées Pour mon fils Donc je vais me couper un morceau De celui-ci Parce que je le trouve tellement beau Je trouve que c'est super frais Pour l'été Là c'est super beau Avec un petit short en jean Et un petit t-shirt en dessous Et là on peut accorder Du orange Du turquoise Enfin voilà Il y a vraiment Toutes les couleurs Donc voilà Donc ça c'est à retrouver En boutique C'est tout ce qu'il y aura Cette semaine Le jean J'adorerai le recevoir aujourd'hui Mais je veux le tester Avant de vous le proposer Donc il y aura une Je vais coudre quelque chose avec Comme ça je pourrais vous en parler Un peu mieux Puisque c'est du coton recyclé J'ai envie vraiment de tester De laver De tester Et de pouvoir vous faire un retour Sur ce produit Franchement J'ai hâte de les recevoir Bah écoutez Je pense que c'est Tout ce que j'ai à vous dire Et puis moi Je vais aller chercher mon tissu Qui doit être sec en bas Parce que du coup Le temps a été mitigé J'ai pas pu les mettre dehors Mais ils ont séché à l'air libre A la maison Donc ils ont mis un peu plus de temps Donc je vais aller chercher ça Et je vais me coudre Donc mon short Mon short Mon short Acapulco De Je vous remonte Le dessin technique Le short Acapulco De Superbison Voilà Je vais aller faire ça Parce qu'hier J'ai encore fait mon sport Il faisait très chaud Et le leading Ça va pas Donc là Je veux vraiment me le faire Donc voilà Je vais faire le short Et puis Il faut que je me rende A l'évidence Je n'ai pas De t-shirt Uni Donc il va falloir Que je remédie à ça Donc là Je vais regarder aussi Dans tous les Et parce qu'hier J'avais mis un short Que j'ai cousu Je crois Au tout début Que je commençais à coudre Donc il était un peu juste Mais voilà Pour traîner à la maison C'était très bien Mais c'est que J'ai que des trucs bariolés Et du coup J'ai voulu mettre un t-shirt Mais j'ai que des t-shirts bariolés Donc du coup J'ai piqué un t-shirt A mon mari Et voilà Donc là Je vais regarder Dans tous les jersey Que j'ai dispo Moi Pour me faire des t-shirts Et puis après Je pense que je prendrai Dans ceux de la boutique J'aime bien Le kaki Enfin je crois que vous le voyez pas Là Mais il y a le kaki Et je vais me faire des t-shirts Alors c'est pareil Je voudrais me faire des t-shirts Dressed Du livre Dressed De Direndo Je ne sais pas Ce que j'ai fait De mon livre Alors j'ai les patrons Sur l'ordinateur Puisque c'est un PDF Je ne sais pas Parce que j'ai fait du livre Je me fatigue Bon bah écoutez Moi je pars Sur la cousette De mon short Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Allez je vous retrouve Pour clôturer cette vidéo Parce que je vais devoir Arrêter ce que je fais Cet après-midi Je ne suis pas dispo Et demain peut-être pas non plus Donc si je veux Que vous ayez cette vidéo Pour demain On va arrêter là De toute façon Il va falloir que je démontre Ce que j'ai fait Je vous montre Donc en fait J'ai bien fait La poche Vous voyez J'ai mis le biais Ici Voilà Mais en fait A chaque fois Il faut faire envers Contre envers Pour pouvoir poser le biais Après Et là je viens de mettre Endroit contre endroit Donc il faut que je démonte Toutes les coutures Que j'ai fait sur les côtés Donc c'est pas grand chose Ça va aller vite Donc j'ai fait Et puis bien sûr J'ai fait les deux côtés C'est pas grave Donc vous verrez ça Dans mon bilan De la semaine prochaine Je vous montrerai le résultat Donc je vais en faire un rose Et je vais en faire Donc un kaki Donc toujours dans Les nids d'abeilles De la boutique Cet après-midi Je vais aller à Mondial Tissus Donc je Parce qu'il me faut Des fermetures éclaires Pour faire les vestes Zippées là Et du coup Je voudrais trouver Un biais Pour aller avec ça Soit du kaki Soit du doré Enfin je sais pas Donc je vais Je vais aller chercher ça Et en fait Je vais peut-être Me reprendre un petit stock De biais Parce qu'en fait J'ai plus que des petits mous C'est un peu embêtant Et bien écoutez Oui J'avais une dernière chose A vous dire aussi Aujourd'hui Donc le jour Où vous sortirez Cette vidéo Donc demain Mais ce sera L'anniversaire De mon amie Christelle De Deux fils en couture Je te souhaite Un joyeux anniversaire Ma belle J'espère que ton colis Te plaira Voilà Donc n'hésitez pas A aller la voir Et lui mettre Des petits commentaires Dans une Dans sa dernière vidéo Comme ça Ça lui fera plaisir Et puis Écoutez Moi je vais clôturer Ici Cette vidéo J'espère qu'elle Vous a plu Alors on était Sur plusieurs jours Et je n'ai pas forcément Voilà Vous voyez C'est des vidéos Vous voyez un petit peu Mon quotidien Des fois je pense Que je vais filmer plus Et puis voilà Comme je vous ai déjà expliqué Comme mon mari Travaille en décalé Là il est en repos Il va travailler ce week-end Donc en fait On n'a pas du tout Le même train De vie Que les autres Donc là Il voudrait profiter Pour faire de trois trucs Donc on va faire cet après-midi Je pense que demain Je ne serai pas dispo Non plus Mais voilà C'est comme ça On s'adapte Eh bien écoutez Je vous dis Alors je ne sais pas Si il y aura une vidéo Mercredi Parce que je n'ai rien préparé Mais sinon je vous dis A vendredi prochain Et ce sera un bilan couture J'ai plein de cousettes A préparer Et à vous montrer Je vous souhaite Une bonne journée Sous-titrage ST' 501